... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour cette dernière rencontre du cycle Handicap. En partenariat avec le programme Handicap et Société de l'EHESS. Les deux premières tables rondes ont permis de retracer la socio-histoire du handicap et de ses institutions, puis de parler de l'expérience des personnes handicapées. Ces deux soirées sont désormais en ligne et vous pouvez les voir ou les revoir sur le replay de la BPI. Ce soir, avec Isabelle Ville, la conseillère scientifique du cycle, nous sommes très heureuses de clore cette série de rencontres par une discussion autour de l'expérience sourde et du rôle émancipateur de l'art. Je tiens à remercier vivement Andrea Benvenuto, qui a été force de proposition pour la composition de cette table ronde, à laquelle elle participe et qu'elle va aussi animer. Andrea a choisi d'inviter Olivier Chétrite et Juliette Dalle à cette conversation. A l'issue de cette discussion, vous serez invité à poser vos questions. Pour les personnes qui nous suivent en direct, vous pourrez poser, poster sur la page du direct vos commentaires, qui seront relayés dans la salle. Je laisse à présent à Andrea, Juliette et Olivier le plaisir de nous présenter la séance. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonsoir et merci beaucoup pour cette invitation, pour la possibilité d'organiser cette table ronde qui fait partie du cycle. On a l'honneur de le clôturer et on avait envie de parler des expériences de vie des personnes sourdes, un peu dans l'histoire et dans le temps pressant, mais de le faire à partir de quelque chose qui soit du côté de la création, du côté de l'art et qui est une manière aussi d'exprimer les conflits, les difficultés, des révindications et de déjouer les normes dans lesquelles les personnes sourdes, particulièrement dans nos sociétés contemporaines, parfois se révoltent. Et l'art, c'est une manière justement d'exprimer non seulement la révolte, mais aussi les créations, les défis, les valeurs de cette culture et de cette communauté. Donc, nous avons choisi de parler des expériences de vie sourde à travers l'art, entre processus de réparation identitaire et l'émancipateur. Et nous avons donc un panel intégré par Juliette Dalle, Olivier Chétrite et moi-même. Mais ça sera probablement plutôt Juliette Dalle et Olivier Chétrite qui vont mener la barque. Donc, on va commencer déjà par nous présenter. Je te laisse, Juliette, te présenter. Je suis assistante ingénieure de recherche au CNRS à Toulouse. Et par ailleurs, je suis aussi guide médiatrice dans un musée d'art moderne à Toulouse. Et je suis également artiste plasticienne. Vous voyez, j'ai plusieurs casquettes et je suis ravie d'être là. Donc, moi, je suis Olivier Chétrite et je suis comédien depuis longtemps et également chercheur, anthropologue à l'EHESS. Et je travaille avec Andrea sur le thème des dev studies et notamment sur les questions des artistes et de l'art sourd. Et moi, je m'appelle Andrea Benbenuto. Je suis chercheuse et enseignante à l'EHESS. Donc, mon domaine de travail, de recherche et d'enseignement, c'est la question des sourds et de la langue des signes, particulièrement à partir de la philosophie. Je tiens aussi, nous tenons aussi à remercier Arnaud Ballard qui nous a autorisé, utilisé cette image qui a présenté et qui présente notre science. Mais on ne va rien dire pour l'instant, puisqu'on aura l'occasion de revenir plus longuement justement sur le travail d'Arnaud Ballard. Donc, le plan, est-ce que, je ne sais pas, je change la diapo et ça va venir peut-être sur l'écran. Voilà. OK, très bien. Donc, le plan de notre présentation, je vais faire une petite introduction très brève pour situer un peu la question. Au moins, situer d'où nous parlons. Et ensuite, on va faire quelques questions par rapport à des définitions de certaines catégories qu'on va utiliser sur l'art sourd, l'art des sourds, l'art en langue des signes, etc. Et ensuite, rentrer sur le vif du sujet, expérience des vies sourdes à travers l'art, enjeux contemporains de l'art sourd et quelques conclusions. Notre programme, il est assez ambitieux. J'espère qu'on arrivera à tenir dans le temps. Alors, nous avons choisi d'utiliser l'art, pas pour faire une histoire de l'art, une critique de l'art sourd, mais plutôt comme une porte d'entrée, en fait, pour parler des expériences des personnes sourdes. Donc, nous, nous allons pas faire, on va utiliser, bien sûr, on va illustrer à partir des différents types de pratiques artistiques sourdes. Mais notre intention n'est pas de faire une typologie de l'art sourd. Nous ne sommes pas prêts. Ce n'est pas le lieu. On utilise, en fait, l'art comme porte d'entrée pour pouvoir parler, raconter des quelques questions qui ont à voir aux inquiétudes et aux questions qui se posent la communauté sourde, particulièrement en France. Ça, c'est le deuxième point. La question de l'art sourd, elle est très large. Le mouvement artistique sourd au niveau mondial, il est très développé dans certains pays plus que dans d'autres. Donc, on a laissé perdre beaucoup si on allait chercher ou essayer de montrer des pratiques artistiques à droite et à gauche dans tous les pays du monde, et surtout en Europe et aux États-Unis, où il y a beaucoup, beaucoup de festivals et des choses sur la culture sourde qui se font. Donc, on a décidé de nous, de se centrer surtout sur l'art sourd ici en France. Et bien sûr, notre prétention, elle est modeste. Nous n'allons pas être exaustifs. C'est impossible. Donc, on ne peut pas faire mention. Et bien sûr, on va oublier probablement beaucoup des choses. Mais notre intention, c'est plutôt vous inciter, en fait, à aller chercher par vous-même. Après, si ça vous intéresse, on va laisser des références, des sites Internet, etc., qui puissent piquer votre curiosité et aller chercher par vous-même. Deuxième question qui est importante, c'est que quand nous parlons des sourds, et là, c'est une catégorie que parfois on l'utilise en termes presque universalistes, mais il n'y a pas une personne sourde, mais il y a des multiplicités des expériences de vie sourde. L'utilisation de la catégorie sourde, et quand nous, on va le faire avec une S majuscule, c'est pour nous situer sur quel type de personnes sourdes, quel type d'expérience de personnes sourdes nous parlons. C'est à partir de cette catégorie qui a été définie comme ça par un chercheur, un sociolinguiste nord-américain il y a plus de 40 ans et qu'on utilise, qu'on reprend en sciences sociales, c'est faire la distinction entre ces S majuscule pour faire la référence au statut audiologique de la personne. C'est la personne qui n'entend pas. Si vous cherchez dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est un sourd, il va dire c'est une personne qui n'entend pas. Mais nous, on va plutôt se centrer sur ces personnes qui s'identifient à une communauté de langues et d'expériences. Et c'est plutôt ces parties-là, les sourds avec majuscule, qui font référence à une catégorie socio-anthropologique, c'est-à-dire un groupe de personnes identifiées par des normes, des valeurs, des cultures et surtout une langue qui considère comme leur langue naturelle, qui est la langue des signes. Donc, quand on parle des sourds, sauf l'utilisation de le S minuscule, nous, on fait référence à cette catégorie plutôt sociolinguistique qui est à la question du statut auditif de la personne. Et ensuite, l'autre question qui nous paraît très importante, c'est que, bien sûr, l'art sourd fait partie de quelque chose qu'on parle beaucoup plus largement, de la culture sourde, la culture sourde qui est, on ne va pas jouer le jeu un peu difficile et périlleux de la définir, mais juste pour dire qu'il y a des éléments qui sont des éléments visibles de cette culture qui vont, bien sûr, se rassembler autour de la question de la langue des signes, la langue comme lieu de rassemblement, qui produit dans le rapport des sourds au monde des histoires, des valeurs, de l'art, des pratiques artistiques, etc. Mais il y a aussi des questions qui font partie de la culture sourde qui, peut-être vous avez vu tout à l'heure quand on rentrait dans la salle, et qu'on voit moins au peloton. On le voit beaucoup. C'est ce qui provoque peut-être aussi les tensions les plus importantes entre sourds et entendants, mais qui font au fond, pour moi en particulier, quelque chose de central de la culture sourde. C'est que quand on parle des sourds, à part le fait qu'on parle d'une catégorie socio-anthropologique, dont la langue, c'est l'élément rassembleur, on parle aussi des personnes dont le rapport au monde, c'est un rapport visuel. Et je ne dis pas parce qu'ils n'entendent pas, c'est que la configuration perceptive propre des personnes sourdes fait que les personnes sourdes, ils ont un rapport qui est particulièrement visuel, pas seulement, mais particulièrement visuel au monde. Donc, dès qu'il faut trouver le meilleur endroit pour se placer, vous voyez, il y a un usage des normes du corps qui va être complètement différent ou assez différent à celle qu'utilisent les entendants. Moi, j'ai besoin de voir mais d'écouter et les personnes sourdes ont besoin de voir l'agencement de l'espace en fonction des caractéristiques physiques des uns et des autres construit un rapport au monde qui n'est pas de la même manière entre sourds et entendants. Et c'est ça parfois qui provoque des tensions, des petits, ou au contraire, c'est des sources. Et dans l'art, justement, c'est ce qu'on va voir. Dans l'art, c'est des sources de création. C'est des sources de le corps sourd, un concept que Olivier Chetrit va développer, qui développe dans ses travaux autant qu'anthropologue, des questions centrales dans la question de la culture sourde. Donc, ce n'est pas seulement la langue. La langue, c'est aussi le résultat de cette relation perceptive au monde qui passe par un emplacement du corps, un jeu avec l'espace, une valeur donnée aux mains, au regard. Le fait de, tout simplement, le fait de couper le regard avec une personne sourde, ça veut dire je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus écouter ce que tu es en train de me dire. Tandis que pour une personne entendante, le fait de tourner la tête, par exemple, au milieu d'une conversation, ça ne va rien faire. Donc, ça, c'est aussi, ça fait partie de la culture sourde, que dans l'art, on le voit, on voit complètement incorporé comme une ressource de création et de créativité. Donc, ça, c'est des questions qu'on va aussi travailler dans cette science. Donc, là, maintenant, je vais passer la parole à Olivier, la parole en signe à Olivier, et qui va commencer pour une catégorisation de définition très synthétique, en fait, de quoi on parle quand on parle des arts sourds. Alors, c'est une grande réflexion, justement, sur l'art sourd et l'art des sourds. Et c'est vrai qu'Andréa expliquait la notion de grand S et petit S. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile, parce que dans les arts, il y a vraiment une diversité importante. Donc, quand on parle d'art des sourds, c'est que chacun a une possibilité d'être un artiste dans la peinture, la sculpture, etc. Mais si on fait quelque chose, il n'y a pas forcément un acte militant. C'est, à égalité avec les entendants, c'est la capacité de produire et de faire quelque chose. L'objectif étant de faire. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de montrer leur militantisme. Et ça, c'est un droit. Il y a une autre thématique qui va concerner l'art sourd, qui, vraiment, là, va être plus en lien avec le militantisme. C'est montrer ses valeurs, la valeur de la langue des signes, ou alors ce sur quoi on est contre, par exemple, notamment le médical, la politique. Et la langue des signes, effectivement, dans des tableaux, il va y avoir des symboliques. On va vous montrer des exemples par la suite de ces représentations de la langue des signes dans l'art, et notamment en peinture. Tu peux appuyer sur le petit bouton. Alors, sur l'histoire des sourds, bien sûr, on ne peut pas faire quelque chose de trop exhaustif. Je suis obligée d'abréger un petit peu. Si vous êtes curieux, vous pouvez tout à fait découvrir tout un tas d'informations sur différents sites Internet. Là, nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails. Il y a des sites divers et variés, des associations, des magazines, des revues qui sont à disposition, notamment ici à la BPI. Donc, par exemple, Arpi, qui était une revue écrite sur les artistes. Eco Magazine, où on parle beaucoup plus de festivals, d'art, le festival Clin d'œil. Vous voyez un petit peu les différents exemples, les différents festivals qui existent en France. Alors, il peut y avoir aussi des livres, des choses sur la lecture, le théâtre, etc. Et j'ai aussi noté quelques associations en compagnie, OnOff, IVT. Il y en a d'autres, évidemment. Je n'ai pas tout noté, soit parce que je n'ai pas forcément trouvé la référence, mais ou parce que les associations ont fermé. Donc, je n'ai pas forcément noté ces associations-là. Donc là, c'est vraiment les textes de référence qui ont été utilisés pour préparer cette soirée. Et donc, par exemple, si on parle de la littérature. Tout ce que j'ai pu trouver, tout ce que les chercheurs ont pu faire, donc il y en a plusieurs. Notamment des livres américains, le Silent Poetry. Il y a vraiment toute une histoire sur la peinture, les tableaux, l'esprit des sourds. Il y a beaucoup de références, beaucoup de photos. C'est un livre très complet sur l'historique, vraiment. Sur l'histoire, notamment. Il y a des livres sur l'histoire. Yann Quentin, qui a parlé de dictionnaire. Donc, il a collecté, pardon, tout ce qu'il a pu trouver au niveau aussi mondial. Et là, on va parler plutôt des expériences sourdes. Donc, des personnes qui ont vécu l'art à travers leur vie. Et il y a trois périodes, pour moi, très importantes. Donc, il y a avant le XVIIIe siècle, jusqu'à l'éducation donnée après par l'abbé de l'Épée. L'âge des possibles de la communauté sourde, qui est vraiment centré sur le XIXe siècle, où il y a eu beaucoup de créations, beaucoup de langues des signes. Et après, le XXe siècle, avec le réveil sourd, un retour un peu sur la langue, une reconnaissance juridique de la langue des signes. Alors, avant le XVIIIe siècle, il y a eu, évidemment, des choses. On a quelques traces. Notamment, on peut voir le dessin qui est représenté ici. Est-ce que, Andréa, tu veux bien expliciter ? Alors, bien sûr, on ne va pas passer de premier siècle après Jésus-Christ au XXe siècle, comme ça, en cinq minutes. Donc, un historien doit avoir les cheveux dressés. Mais en fait, ce qu'on avait envie juste de vous montrer, de donner quelques exemples que vous allez voir après, après, dans ces grandes périodes qu'on va essayer de synthétiser en deux mots, c'est-à-dire des moments dans l'histoire dans lesquels il y a eu des événements qui ont provoqué, qui ont produit des changements véritablement importants dans la vie des sourds. C'est le moment jusqu'à que l'abbé de l'épée, donc au XVIIIe siècle, organise des classes en langue des signes pour les enfants sourds. Et à partir de ces moments, les enfants sourds qui vont devenir lettrés, qui vont apprendre différentes connaissances, etc., et qui vont devenir des professeurs, eux-mêmes, les artistes dont on va parler au XIXe siècle. Donc, cette grande période, c'est juste des détails. Et la seule chose qu'on voulait vous montrer par rapport à la question d'avant, c'est le XVIIIe siècle, parce qu'il y a plusieurs artistes. Donc, les livres qu'Olivier a montrés tout à l'heure, ils vont vous donner des pistes, si ça vous intéresse, les dictionnaires biographiques, dictionnaires biographiques sur les artistes sourds qui a été fait par une chercheuse italienne en particulier. Mais il y a d'autres références qu'on vous a données. où on peut voir certains artistes au XIVe siècle, au XVe siècle, au XVIe siècle, des artistes qui ont été identifiés comme des artistes sourds. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est ce cas de Quintus Pédius, qui, on croit, on dit, la référence de Daniel Gourevitch, qui est la première trace, en fait, dans l'histoire des sourds, dans l'histoire de l'éducation aussi des enfants sourds, où on a utilisé le dessin pour apprendre, pour essayer que cet enfant communique, en fait, avec son entourage. Donc, le fait de lui donner à disposition les outils pour qu'il puisse dessiner a révélé dans ce personnage un peintre qui, apparemment, on n'a pas de traces des peintures, mais c'est Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, qui raconte l'histoire de ces sourds qui devient peintre et qui meurt, il décède très jeune à l'âge de 16 ans. Donc, c'est la première trace qu'on a au premier siècle après Jésus-Christ d'une manifestation artistique de la part d'une personne sourde. Et on croit, au niveau de l'éducation, que c'est le premier support, en fait, pédagogique. Là, Anne Van Brugge est là. Le premier support pédagogique qu'on utilise pour éduquer un enfant sourd, le dessin. Et voilà. Mais c'était juste pour une curiosité. Ce n'est pas parce qu'on est en train de faire pas à pas l'histoire des sourds comme ça. Enfin, c'est un peu... Alors, ensuite, il y a l'âge des possibles, où là, la communauté sourde commence vraiment à émerger et où la langue des signes commence à prendre une vraie place. C'est le 19e siècle. Et il y a énormément d'artistes qui ont émergé de cette communauté. Et ces artistes, qui étaient l'élite, un peu l'élite de cette communauté sourde, et avaient donc un... Par exemple, là, je vous ai fait une petite sélection de certains artistes. Il y a énormément de productions. C'est d'une richesse incroyable. J'avais envie de tout mettre, mais je me suis limitée à quelques-uns. Et bien sûr, vous pouvez avoir accès à d'autres. Je suis sûre que vous en connaissez d'autres. Alors, bien sûr, il y a l'abbé de l'Épée, en noir et blanc, cette photo avec trois artistes dont une personne entendant, et notamment un maître de Toulouse-Lautrec, un peintre qui s'appelait Prinstot, qui était maître de Toulouse-Lautrec, et Félix Martin, pardon, Félix Plessis, pardon, sculpteur, est présent. Donc, c'est une image particulièrement forte. À côté de ça, pardon, attends, je n'ai pas terminé. Juste à côté de ça, on a le tableau du cheval que vous avez en bas, de René Prinstot, et qui était donc un des maîtres de Toulouse-Lautrec et qui aimait beaucoup les scènes de chasse à cours, de chevaux. C'est vraiment quelque chose qu'il passionnait. Donc, ses tableaux se vendaient extrêmement cher à l'époque. Donc, c'était quand même un artiste assez réputé. Donc, c'est assez intéressant de voir que ces artistes sourds avaient un lien avec la société générale des entendants. et donc, ça communiquait. Voilà, donc, c'est une première chose que l'on peut remarquer. Alors, au niveau des tableaux, on a également un peintre qui signe, qui ajoute à sa signature sourmué. Et donc, c'est le tableau de l'abbé de l'épée de Frédéric Pesson. Et c'est l'abbé de l'épée sur son lit de mort. Voilà, donc, avec un certain nombre de personnes qui sont autour. C'est un peu fictionnel comme scène, bien sûr. Et puis, ce tableau qui est très connu, qui se trouve à l'Institut Saint-Jacques de Paris. Et qui est un... C'est un peintre entendant d'origine hollandaise, mais qui a fait beaucoup de peintures symboliques. Et on voit, donc, l'abbé de l'épée dans la lumière. Et on voit cette éducation oraliste mise en avant. Et il y a une critique manifeste de l'éducation oraliste avec une espèce de trait de lumière qui vient sur les signes des élèves. Voilà. Et il se trouve que le président Félix Faure de l'époque avait rendu visite à cette institution. Et c'est un artiste entendant qui a donc immortalisé cette scène et qui a une portée symbolique assez importante. Excuse-moi, Olivier, mais je pense qu'on a oublié un petit détail quand tu as dit le mot oraliste. Et c'est que c'est le 18e siècle avec l'abbé de l'épée, donc, qui instaure l'éducation en langue des signes. Et qu'à la mort de l'abbé de l'épée, c'est la révolution qui prend en charge l'éducation des enfants sourds. Donc, on va créer des institutions pour éduquer les enfants sourds. La tradition de l'abbé de l'épée va petit à petit tomber en dessous et il y aura des conflits importants. On ne va pas rentrer dans les détails, mais des conflits très importants. Donc, on les catégorise comme ça. Ceux qui sont partisans de l'éducation en langue des signes, ce qu'on va appeler aujourd'hui le bilinguisme, enseigner les enfants sourds avec la langue des signes comme la langue de l'oralité et le français écrit. Et les autres partisans d'une éducation de la parole orale, mais de la parole orale qui veut dire aux dépenses de la langue des signes. C'est-à-dire qu'on pense que l'humanité des sourds, elle ne peut se révéler que à condition que ce soit la parole articulée, celle qui gagne et que la langue des signes soit complètement écartée. À cette conception-là, on va appeler oralisme qui est une idéologie qui s'est, comment dire, instaurée à la fin du 19e siècle ou plutôt, disons que le congrès fameux, célèbre congrès de Milan de 1880 qui réunit les enseignants d'Europe et des politiciens qui vont jouer le jeu pour que ce congrès ait lieu, va définir et va déterminer après une politique oraliste qui était déjà en place dans certains pays d'Europe, dont la France. Et en revenant de ce congrès, la langue des signes est complètement écartée de l'enseignement des enfants sourds jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc, quand ce tableau, justement, il montre, avec la visite du président, un enfant qui est en train de travailler justement l'articulation de la parole orale avec son maître devant la scène. Et au fond de la scène, il y a une fenêtre qui illumine les enfants qui communiquent en langue des signes. Ce tableau, qui est bien évidemment après la mort de l'abbé de l'épée, mais qui ont déjà la lutte idéologique entre l'oralisme dans la mise en place de l'éducation orale en détriment de la langue des signes et la langue des signes, c'est au cœur des débats et des conflits sur l'éducation des enfants sourds qui naît donc en 19e siècle. Donc, ce tableau montre le conflit, justement. Juliette. Oui, c'est intéressant aussi c'est une petite parenthèse contextuelle par rapport au congrès de Milan. Effectivement, il y a eu un accord pour définir l'oraliste. Et c'est vrai qu'en fait, le gouvernement de l'époque a arrêté de subventionner les écoles où était pratiquée la langue des signes et pour encourager les institutions oralistes. Alors, c'est vrai que c'est aussi une histoire de financement qui a fait qu'il y a une décrépitude de la langue des signes et qu'on a évincé les enseignants sourds de l'enseignement. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce tableau, c'est qu'effectivement, on montrait aussi l'oralisme au président de la République, Félix Faure, mais on voit effectivement dans le coin certains élèves, au fond, près de la Fener, des enfants un peu un peu taquins qui parlent en langue des signes et voilà. Et donc, qui posent cette question. Donc, il y a vraiment une chinesse intéressante parce qu'on montre l'oralisme qui est au centre de ce tableau et comme le disait Olivier tout à l'heure sur la question de l'art sourd et l'art des sourds, là, il y a quand même un peu d'engagement militant quand même dans ce tableau de façon manifeste. Il y a quand même un soutien. Il ne s'agissait pas de le montrer de façon trop explicite mais il est quand même présent dans le tableau. Alors, effectivement, là, on va essayer d'être aussi un peu plus synthétique. Là, on a un sculpteur on a deux sculpteurs et ce qu'on peut constater c'est, vous voyez, ce fauve qui attrape le nègre, la chasse au nègre qui attrape le nègre à la gorge, ça, c'était un tabou effectivement puissant et ça a été sculpté par un sourd et on peut y voir une interprétation assez symbolique contre l'oralisme où on attrape les sourds à la gorge pour les empêcher de parler tout comme on empêchait de parler les noirs à l'époque. Donc, là, c'est assez incroyable. Cette oeuvre est dans un musée près de Lille et donc, pour l'époque, il y avait quand même quelque chose d'assez tabou qui était révélé. Et ce tabou, l'eau a été primée, etc. Et il y a une autre oeuvre à côté qui est un sculpteur qui est Berthier, une gravure de Berthier qui est enseignant. et en fait, c'est de la gravure et il a fait ça avant sa mort et on y voit aussi vraiment quelque chose d'assez militant, une espèce de masque de mort, la bouche ouverte qu'on enlève pour une espèce de libération avec un symbolisme autour de la langue des signes. Voilà. Là, c'est le salon, je parlais de cette élite d'artistes sourds et donc, un certain nombre d'artistes étaient exposés dans un salon avec une sélection faite par un comité de sourds et c'était des tableaux qui étaient présentés là et on a là, il y a beaucoup de documents à l'Institut Saint-Jacques, je ne sais pas, malheureusement, il y a des choses, il y a eu une inondation, il y a eu des problèmes d'humidité et beaucoup de documents qui ont disparu de l'Institut Saint-Jacques et c'en est bien dommage et voilà, on a aussi le catalogue de l'exposition du Salon international des artistes silencieux. Voilà. Slide suivant. Alors, c'est le 19e siècle qui s'éclot donc avec le Congrès de Milan en 1880 et qui écarte la langue des signes de l'enseignement et en parallèle, on va dire que si la place de la langue des signes dans la vie institutionnelle des sourds elle est mise de côté, en parallèle, il y a donc les Salons des artistes silencieux mais il y a aussi toute une autre quantité d'activité dans laquelle les sourds qui étaient ces sourds qui avaient bénéficié de l'enseignement en langue des signes mis en place par la vie de l'épée du 18e siècle et ils avaient pris à leur main et à leur compte comme par exemple toute l'histoire de la presse silencieuse les sourds se dénominent à eux-mêmes silencieux donc c'est les artistes silencieux c'est la presse silencieuse donc on va voir plusieurs journaux qui ont été édités, publiés par des sourds et y compris des journaux des femmes sourdes faits pour les femmes sourdes donc il y a aussi un féminisme incipient au 19e siècle et à la fin du 19e siècle par les femmes donc tous ces mouvements silencieux vont en quelque sorte rester de manière souterraine pas dans la place publique mais d'une manière souterraine dans la communauté sourde entretient les rapports entre les sourds et la langue des signes malgré le fait que dans la place publique donc dans les espaces institutionnels et publics la langue des signes elle est passée au deuxième plan donc ni dans l'éducation ni dans les postes générales dans lesquels les intendants peuvent avoir accès les sourds vont avoir donc on passe de toutes ces fins du 19e siècle jusqu'à moitié du 20e siècle dans un disons cantonnement en fait de cette communauté sourde qui va à la fin à la mi-20e siècle donc on passe vraiment très très vite on est désolé mais le réveil sourd qui va c'est un mouvement encore une fois des personnes sourdes qui va se révéler finalement qui va repositionner la langue des signes sur la place publique et qui va devenir donc le moteur d'une émancipation qui passe entre autres par là parce que justement ces mouvements se réveillent ces réveils sourds qui n'est pas seulement des sourds c'est un groupe des sourds et des intendants qui à partir des différentes activités donc le théâtre qu'Olivier va parler tout à l'heure mais aussi des expériences qu'on fait des groupes des sourds et intendants qui sont allés aux Etats-Unis voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas et aussi des pratiques qui n'est pas qui n'est pas courant mais qui se sont passées à l'EHESS justement des séminaires qui ont été ouverts en langue des signes dans les années 80 qui était quelque chose de très nouveau innovateur par un sociologue Bernard Mottèze qui était un des acteurs de cette époque de ces mouvements et qui a incité beaucoup les sourds pour que les sourds eux-mêmes aillent voir ce qui se passe aux Etats-Unis aillent voir ce qui se passe ailleurs pour montrer aux sourds français que la langue des signes est une véritable langue qu'elle n'est plus à être stigmatisée qu'elle n'a pas à être cachée comme elle est jusqu'à présent cette gloire des sourds du 19e siècle et du 18e siècle qui a été répliquée des expériences qui ont été répliquées dans le monde entier la langue des signes est tombée en déçu au 20e siècle on ne retrouve pas la langue des signes dans la place publique ici en France donc le réveil sourd ces mouvements et on a mis deux livres qui vous racontent cette histoire mieux qu'on peut le faire et vont justement repositionner les sourds sur la scène publique mais aussi à l'intérieur de la propre communauté et c'est ça qui est important et c'est pour ça que nous utilisons le terme de réparation qui est un terme qui est assez questionné et controversé dans la question sourde puisqu'elle fait référence le concept de réparation fait référence à la politique médicale de réparation de la sourdité et cette politique médicale de réparation de la sourdité n'est pas chose nouvelle elle commence au début du 19e siècle elle commence dans les instituts des sourds du 19e siècle en même temps que la langue des signes se développe dans l'enseignement il y a les médecins qui dans l'institut vont ouvrir pour que petit à petit on comprenne d'abord les causes de la sourdité qu'est-ce que c'est ce phénomène quelle est son éthiologie et quels sont les moyens de la réparer donc la naissance de discours médical sur les sourds elle s'est fait au 19e siècle en même temps que les sourds s'est constitué en communauté autour de la langue des signes et donc cette politique de réparation de la sourdité elle devient de plus en plus importante et au 20e siècle on arrive à un développement de technologie qui est assez importante les appareils auditifs les implants cochlaires etc. qui vont concentrer en fait les politiques publiques sur la réparation de la sourdité nous on parle de réparation non pas comme une normalisation des sourds le faire rentrer dans la norme des entendants mais plutôt une réparation de soi le fait de rétablir un lien avec soi-même son identité et sa langue des signes c'est réparé à travers la question de l'art pardon Juliette tu voulais dire quelque chose et ensuite Olivier va continuer Alors je vais essayer de résumer mais peut-être certains peuvent se demander pourquoi on proposait d'aller voir aux Etats-Unis et il y a un contexte social européen qui est intéressant c'est vrai que au congrès de Milan en 1880 cette interdiction elle a elle a été force de proposition pour nombre de pays européens alors que les Etats-Unis eux de leur côté ont continué à encourager la langue des signes et c'est vrai que certains pouvaient travailler en tant que policiers en tant qu'avocats alors qu'en Europe à l'époque les sourds n'étaient pas capables il fallait les accompagner il fallait les réparer c'était ça la vision de la communauté et c'est pour ça qu'on a proposé à ces personnes de faire ces déplacements pour on va dire voilà se dire aussi je me rends compte de ce qui se passe ailleurs et voilà on va pas détailler mais moi je peux faire le lien effectivement dit Olivier je fais le lien avec Guy Boucheveux j'expliquerai tout à l'heure qui il était exactement mais il a fait ce déplacement aux Etats-Unis et c'était quelqu'un de très très humoriste très iconique et on lui a dit mais toi tu pourrais faire des créations tu pourrais faire des choses et c'est vraiment quand il est revenu en France après ce séjour qu'il s'est dit mais moi aussi je peux faire des choses il a été très influencé par ce séjour américain moi je voudrais en bref vous expliquer donc on disait qu'avant ça les personnes l'art sourd ou des sourds il y avait quelques exemples mais il commence vraiment au moment du réveil sourd il y a une vraie position un art des sourds vraiment un art sourd pardon qui vraiment valorise la linguistique la politique par exemple vraiment de dire par exemple Cuxac qui a valorisé l'iconicité on a travaillé la confiance en soi et vraiment on a développé il y a quelque chose qui s'est vraiment développé à partir de ce moment là donc il y a plusieurs mouvements il y a des associations qui sont créées des associations culturelles des émissions Marie-Thérèse Lillier avec Mémant La Parole par exemple il y a vraiment ça vient d'IVT mais je vais un peu expliciter justement IVT donc c'est l'International Visual Theater créé en 1976 par deux fondateurs un américain donc sourd Alfredo Corrado et en face de lui Jean Grémion qui était entendant c'était un philosophe qui était compétent en anglais et c'est intéressant de faire ce lien parce qu'il a fait il était assistant d'Alfredo et après ils sont venus tous les deux en France et Alfredo et Jean Grémion se sont rencontrés en France sur ce festival et ils ont créé IVT au Château de Vincennes et c'est vrai que l'IVT au Château de Vincennes Victor Aboua en a fait son livre Une clé sur le monde le point de départ c'est vraiment ce lieu là avec cette histoire là de l'IVT c'était un vrai laboratoire un laboratoire individuel en fait de réparation c'est ce que disait Andrea tout à l'heure le passé traumatique de victime la discrimination que j'ai vécue elle peut être mise à mal grâce à ce théâtre et en fait l'idée d'IVT c'était pas forcément ça c'était d'apporter la culture de dire qu'est-ce que c'est la culture qu'est-ce que c'est la communication se dire qu'il y avait un déni par les sourds français qu'il fallait y réfléchir et l'art a vraiment commencé à ce moment là donc il y a eu Guy Bouchevot il y a eu Levent Beskardès ils étaient déjà c'était déjà des artistes ils étaient pas militants mais c'était déjà des artistes et ils ont vraiment rajouté à partir de ce moment là du militantisme dans leurs oeuvres et dans leur travail et ça a permis de vrais échanges des points de vue différents et une valorisation sur le travail des uns et des autres que je montrerai tout à l'heure donc là le livre de Victor Abou vraiment je vous conseille de le lire vraiment c'est quelque chose de très particulier et Victor a vraiment fait un travail incroyable sur sa propre découverte sa découverte de lui-même et le point de vue aussi du social de ce que ça pouvait lui renvoyer et de comment il a grandi de son expérience personnelle de ce qu'il était a pu lui apporter donc c'est vraiment en termes de recherche et de découverte c'est vraiment très intéressant alors moi je suis enseignante de littérature à l'université de Toulouse et c'est vrai que je conseille vraiment la lecture de ce livre-là parce qu'il y a des autobiographies mais celle de Victor elle est vraiment il raconte comment ça s'est passé et puis il raconte aussi des événements du moment c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qu'est-ce qui a fait écho qu'est-ce qui fait lien et donc vraiment je vous conseille la lecture de ce livre c'est un très beau résumé de tout ce qui s'est passé à cette époque-là et Victor dit très bien que son livre c'est pour lui une deuxième vie et il remercie Yvette du changement que ça lui a apporté ça lui a permis vraiment de comprendre qui il était voilà on peut continuer donc il y a deux tableaux deux dessins ce que je disais tout à l'heure de Guy Bouchevot donc il faisait de la peinture donc le premier c'est l'émancipation on voit bien la langue des signes il y a les yeux la bouche l'idée c'était de l'offrir à Alfredo avant qu'il ne reparte aux Etats-Unis et le deuxième c'est ce que disait Juliette tout à l'heure c'est quand il a fait son déplacement aux Etats-Unis à Galaudet pour découvrir un petit peu c'était un stage d'été donc il a rencontré différentes personnes voire les professeurs qu'il pouvait exercer sur place et en fait Guy a décidé de faire ce dessin il a fait un rapport de stage et en fait c'est Bernard Mottès qui lui a dit mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un dessin pour la couverture c'est Bernard Mottès qui a poussé Guy Bouchevot à faire ce dessin-là et il fait le lien dans ce dessin entre l'Institut national des jeunes sourds de Paris et Galaudet là je voudrais expliquer les premières pièces de théâtre qui ont été représentées à IVT c'est vrai qu'Alfredo ne pensait pas forcément aux créations mais déjà à la situation des uns et des autres c'était des ateliers de recherche qui étaient proposés à IVT à l'époque un travail sur le corps et les crochets fermés c'est moi en tant que personne sourde qu'est-ce que j'ai à apporter et donc une forme de réparation un cri l'idée de ne pas avoir mis un mot entre ces crochets c'est que c'est effectivement le vide qui est un peu représenté pas de lien avec les personnes entendantes cette pièce a été représentée en 1978 là je vous montre quelques images alors on parlait des tables avec le sable et on faisait un petit peu des mandalas donc il y avait aussi le livre de Jean Grémion qu'il a rédigé il a vraiment récolté tout ce qui était articles de journaux parussions c'est très différent de l'écriture de Victor mais il a récolté tout ce qui était parussions sur IVT il y a aussi Marie-Thérèse avec le thème de l'eau et la première équipe des personnes qui ont participé à IVT donc la photo que vous pouvez voir sur la droite et ce sont toutes des personnes sourdes bien sûr sauf Jean Grémion parenthèse enfin crochet ouvert pardon donc cette équipe de sourds il n'y avait pas de revendication mais c'était vraiment une recherche sur soi la deuxième pièce de théâtre elle est beaucoup plus politique contre le monde médical et on voit l'image du masque le comédien c'est quelqu'un qui était elle-même très oraliste et qui était très mélangé dans son identité entre sa partie orale et sa partie langue des signes et là vraiment avec ce masque elle essaye vraiment de montrer ce qu'elle est et en même temps l'image en dessous c'est l'image donc de la représentation du singe du masque un peu de clown qui essaye de copier ce que le singe essaye de lui apprendre pour prendre la parole ça je crois que j'ai expliqué j'ai fait le tour on peut passer à la suivante avant IVT il faut savoir que les personnes n'avaient pas forcément de statut professionnel c'était des amateurs il y avait souvent on avait souvent deux métiers on travaillait en tant que comptable peintre etc et on jouait on était comédien le soir et il y a des personnes qui ont vraiment osé se lancer devenir comédien Joël Victor Joël qui était peintre et qui a abandonné son métier pour devenir comédien Chantal Linel aussi qui travaillait au ministère qui avait une bonne place et qui a quitté son métier pour devenir comédienne artiste et là c'est vraiment la première c'est Chantal Linel qui vraiment grâce à IVT et les enfants du silence il y avait eu entre Jean Grémion et Alfredo ils ont choisi Chantal Linel qui était la première et qui a laissé tomber son travail pour vraiment se consacrer à la réussite de cette pièce après ça il y a eu Emmanuel qui a joué aussi ce rôle qui a reçu un Molière pour cette pièce et c'est vraiment une grande fierté pour les sourds ça veut dire que les sourds pouvaient être professionnels ils pouvaient aussi devenir visibles c'est aussi pour ça que c'est une grande fierté alors à Juliette alors là l'art sourd il y a plusieurs représentants mais il n'y avait pas forcément de mouvement on était un peu isolé c'est chaque artiste dans ses représentations que ce soit dans le loisir ou que ce soit des thèmes particuliers choisis par les personnes sourdes aux Etats-Unis il y a eu toute une réflexion sur la question de la discrimination sur les droits des sourds les droits des sourds étaient assez conséquents mais il y avait quand même une montée de l'oralisme je vais peut-être revenir un petit peu sur l'histoire donc Belle qui avait qui était très tentée par le modèle européen qui voulait diffuser l'oralisme et qui et donc du coup les sourds ont essayé effectivement de protéger donc le deaf way vraiment montrer ce que c'est que d'être sourd que d'être solide d'être mis en lumière et en même temps il y a un groupe d'artistes qui y a réfléchi et qui s'est dit on a besoin de créer quelque chose de faire un manifesto sur notre manière de travailler et ils ont décidé donc de créer des VIA D-E-V-I-A pour revendiquer et valoriser aussi leur place en tant que personnes sourdes alors dans l'art sourd il y avait aussi des particularités comme chez les entendants il peut y avoir la musique l'écriture et bien chez les sourds aussi donc il y a deux événements importants chez deaf way donc le premier c'est en 89 voilà c'est la première création et en parallèle les premières créations donc il y a une diffusion qui se fait avec le congrès mondial des sourds qui a lieu en parallèle et donc l'idée c'est vraiment des artistes sourds qui ont participé à ces congrès alors en 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 donc en 89 il n'y avait pas encore internet ça a été créé plutôt après les années 2000 il n'y avait pas de réseaux sociaux il n'y avait pas forcément de facilité de contact alors après c'est vrai que ça s'est fait donc non juste je voudrais revenir sur une chose sur le defway le premier defway dit Olivier il y avait eu déjà des déplacements en Europe et avec les américains et du coup il y avait eu des partages entre comédiens des représentations de spectacles c'était des réussites donc c'était important de faire un pont dans ces échanges et de développer un réseau voilà c'était un peu l'idée du defway c'est ce que je voulais rajouter alors je ne vais pas approfondir mais effectivement il y a eu la création d'un groupe donc leur dessin c'est celui-là qui vient donc de Jack Baird qui est décédé il y a quelques années différents profils des sculpteurs des philosophes des historiens et qui ont réfléchi ensemble sur la représentation l'affirmation la résistance l'oppression oui pardon pour revenir le devia effectivement c'est def v visuel i imagination symbolique et artiste actif activiste donc voilà des dessins des peintures Nancy Rourke notamment qui est signée ainsi et qui aime beaucoup les couleurs primaires le rouge le jaune le bleu et on sait que c'est vraiment elle c'est son style elle est vraiment connue pour ça et voilà comme on sait Picasso on reconnait Picasso elle c'est pareil on reconnait vraiment son style elle est venue en France il y a 2-3 ans pour le festival clin d'oeil elle a fait un peu une tournée on va dire et voilà je voulais lui rendre hommage parce que je voulais montrer une de ces images qu'on va analyser ensemble que je trouve très intéressante le titre c'est we came nous sommes venus nous avons conquis nous avons vu nous avons conquis et elle elle Nancy elle se disait qu'au niveau des romains à l'époque de César c'était le veni vedi vici nous sommes venus nous avons vu nous avons vaincu et donc c'était l'image de continuer son chemin malgré les oppressions je suis venue mais j'ai réussi à mettre de côté ce qu'on a voulu me reprendre et j'ai conquis voilà c'est ça l'idée il y a un message caché on va le voir maintenant dans cette peinture une nouvelle R une nouvelle langue des signes voilà qui est affichée en fait dans le dessin et oui c'est un message caché et ça c'est de l'art engagé en fait voilà il y a un message militant qui est dissimulé dans l'oeuvre tu peux revenir en arrière oui ça voilà alors elle a fait sa carrière aux Etats-Unis il y a ce groupe là qui existait et on pourrait se dire tiens alors c'était un petit peu plus tard notamment avec Arnaud Ballard donc le mouvement qui s'appelle le surdisme qui se signe ainsi et Arnaud a étudié au Beaux-Arts il s'est beaucoup interrogé sur les situations de discrimination il a voulu militer et notamment c'était la période en fait du dépistage précoce et donc il a créé le bébé pile en disant voilà avec des piles sur un bébé pour mettre en avant ce combat contre le dépistage précoce et donc c'est la couverture du livre en fait c'est des piles il a récolté des tas de piles qui étaient à jeter et il a décidé d'en faire un manifeste sur le surdisme et ça c'était en 2009 ça a commencé via Facebook ça s'est diffusé via Facebook et puis il a eu des contacts avec les Etats-Unis aussi il y a eu des échanges et puis la même philosophie donc ils se sont rejoints le groupe américain s'est dit ah bah oui les européens ils avancent aussi de leur côté mais il faut qu'on accueille aussi tout le monde donc c'est devenu un mouvement un peu international et pas seulement américain et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le surdisme oui je voudrais rajouter quelque chose d'important à propos de Gallaudet qui est donc une université américaine il y a plusieurs choses et plusieurs domaines artistiques pour les sourds qui travaillent dans ce domaine et qui enseignent l'art donc les sourds américains ont donc possibilité d'avoir une formation assez solide oui c'est vrai qu'en France on n'a pas ça et c'est vrai qu'il y a les beaux-arts de Marseille qui commencent à s'ouvrir depuis un peu de temps j'espère que ça va faire des émules mais voilà donc peut-être diapo suivant oui alors à cette époque c'est vrai qu'on se posait la question d'un drapeau sourd alors effectivement il y a les drapeaux nationaux mais il y a aussi comme le drapeau LGBT qui marque une identité particulière et on s'est dit ça serait pas mal qu'il y ait un drapeau sourd et il a été demandé à chaque pays d'envoyer un certain nombre de propositions de drapeaux et il se trouve qu'en France c'est la Fédération nationale d'histoire de France qui a donc proposé un concours qui a organisé un concours et a été sélectionné le drapeau d'Arnaud Ballard Arnaud Ballard pardon et qui est extrêmement symbolique voilà qui donc présente la langue des signes et alors ce qu'on voit dans ce dans ce drapeau le bleu clair le jaune et aussi du bleu foncé qui est donc la couleur des sourds de de l'humanité et de et de d'Evgen et du d'Evgen et en fait le bleu turquoise c'est la langue des signes c'est vraiment une couleur symbolique de la langue des signes qui se diffuse depuis plusieurs années et au Journée Mondiale des Sourds c'est toujours la couleur qui est reprise le jaune c'est la lumière l'espoir bien sûr et les mains on voit très bien la main mais en fait voilà donc il y a deux mains un peu comme ça deux mains l'une sur l'autre et qui représentent un peu le voilà les continents les cinq continents les cinq doigts de la main les cinq continents qui tournent ensemble et et voilà l'orientation du monde voilà qui est un drapeau mondial en quelque sorte donc c'est un dessin très simple mais qui est éminemment symbolique et qui est en plus très facile à recopier à reconnaître et à diffuser donc voilà il y a quand même quelque chose c'est aussi un drapeau qui est très engagé Olivier mais il y a aussi le Def Wood aussi le bleu c'est la couleur du Def Wood c'est ça alors donc je pense qu'on va passer ça parce qu'on n'a plus trop de temps oui c'est vrai que le réveil sourd cette prise de conscience que les Sourds ont eue cette identité valorisée la diffusion et la visibilisation de la langue des signes et le militantisme qui luttait contre cette oppression qui était vécue mais il y a encore beaucoup de difficultés des difficultés d'accessibilité dans le monde du travail la communication et c'est vrai que les choses ne sont pas finies ça évolue bien évidemment mais les choses ne sont pas totalement réglées quand même il y a la loi du 11 février 2005 qui a permis un essor important mais qui n'est pas quand même qui n'est pas suffisant donc ça a permis quand même de créer de nouvelles choses des guides conférenciers des médiateurs des traducteurs des interprètes mais parallèlement à ça c'est aussi des choses qui profitent beaucoup au monde entendant et on se dit que voilà on se dit très souvent qu'on préfère prendre un entendant qui connaît la langue des signes plutôt qu'un professionnel sourd donc ça pose la question aussi du statut du manque de visibilité de la reconnaissance du statut des artistes sourds voilà après il y a aussi plein de formations qui ont été créées en parallèle les formations d'interprètes le CETIM le DETIM à Lille à Paris à Rouen à Toulouse etc et des nouvelles formations théâtre aussi artistiques les beaux-arts de Marseille le théâtre l'école étue à Toulouse Yvette propose aussi des stages aussi dans le cadre d'une formation plus continue voilà oui le théâtre l'étue ça je l'ai dit voilà et je voulais juste rajouter que effectivement la politique d'accessibilité a beaucoup ouvré pour disons les luttes déjà les luttes politiques et les manifestations politiques la révolte des sourds a donné des résultats qui ont été des résultats positifs et pas seulement des sourds les personnes en situation d'handicap sont beaucoup mobilisées et pas seulement au niveau national mais aussi au niveau international donc il y a un cadre juridique qui va changer la donne au niveau de la France mais aussi au niveau européen et mondial qui fait que les droits des personnes en situation d'handicap commencent à être reconnus droit à la culture droit à l'éducation droit à la santé etc et dès là une politique d'accessibilité qui se développe puisque c'est dans les cadres juridiques de nos pays le fait d'assurer l'accès des personnes en situation d'handicap et des personnes sourdes en particulier à la santé à l'éducation à la culture cette politique d'accessibilité qui bénéficie donc de ces cadres juridiques de reconnaissance de la langue des signes fait que les musées vont s'ouvrir il y a de plus en plus de réflexes de pensée il faut des interprètes de la langue des signes il faut du sous-titrage pour que les personnes sourdes puissent avoir accès à la culture au musée au théâtre au cinéma etc donc ce qui commence à se développer au niveau artistique c'est le fait qu'il y a une première élan en fait des artistes entendants qui vont se dire mais oui bien sûr il y a une population à laquelle nous on ne fait pas attention et ils commencent à incorporer la langue des signes comme dans l'idée qu'il faut rendre accessible leur pratique artistique aux sourds que ce soit dans la musique que ce soit dans le cinéma que ce soit dans différentes manifestations et donc de cette politique d'accessibilité dont bénéficient les personnes sourdes on va passer dans une certaine période de temps on parle autour des 20-30 dernières années à une critique de cette politique d'accessibilité en quelque sorte en disant mais les sourds nous n'avons pas seulement le droit à l'accès à la culture nous avons aussi des choses à donner et l'art sourd c'est un art qui apporte c'est un art qui interpelle qui modifie les règles qui critique et pose des questions aux normes artistiques et donc on passe de ces politiques d'accessibilité aux créations artistiques des artistes sourds et c'est ça aussi qui se réindique dans la scène artistique sourde surtout aujourd'hui et donc on va montrer quelques manifestations de l'art comme la chanson dans le chansigne dans la poésie sourde et dans le cinéma ce qu'on va développer tout de suite oui ce que dit Andrea c'est vrai que l'accessibilité avec la loi de 2005 elle a aussi des aspects négatifs positifs bien sûr c'est vrai que le fait qu'il y ait par exemple des traducteurs les droits d'auteur ça a posé la question des droits d'auteur des droits d'adaptation qui sont mentionnés il y a des reconnaissances par la SACD et qui sont de la même façon que certains interprètes entendants donc là c'est des choses qui sont mentionnées dans la loi donc ça c'est un aspect positif aussi et puis c'est vrai que dans le monde du théâtre l'accessibilité il y a aussi c'est une culture fragile et donc l'accessibilité d'accord mais il y a aussi certains dangers qui peuvent être voilà qui peuvent invisibiliser la culture sourde alors Juliette concernant le chancine je pense qu'on peut parler de ça maintenant voilà la musique existe chez les entendants c'est très bien et c'est vrai qu'à un moment les sourds se sont dit que voilà certains sourds peuvent entendre certaines choses et 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 c'est vrai que certains se sont commencé à s'intéresser un peu à ça et à à créer des petites choses comme ça et ça évoluait petit à petit et il peut y avoir c'est une espèce de forme qui est un petit peu à la frontière entre les sourds et les entendants parce que c'est une expression du corps du rythme donc il y a la chanson et c'est un néologisme qui associe deux mots le chant et le cygne et on a enlevé la terminaison de chanson pour faire chant cygne et donc c'est une expression corporelle rythmée avec un style très particulier alors ça peut être dans les différents styles musicaux le folk le rap le rock ce que vous voulez il y a quand même un rythme très particulier qui est présenté dans le chant cygne alors il y a un peu deux styles de chant cygne je dirais il y a des reprises des reprises de chansons en langue vocale par voilà des chanteurs entendants des chansons qui sont reprises et adaptées en langue des cygnes et il y a aussi des créations originales c'est à dire des gens qui créent directement leurs propres chansons directement en langue des cygnes ou éventuellement en passant par le français comme ils le souhaitent et ça c'est vraiment quelque chose de très particulier ça existe peu il y a peu de sourds qui créent ça je connais Isabelle Voiseux qui a fait ça il y a Génébou il y a oui du slam mais c'est pas encore mais chez les jeunes j'ai l'impression que ça commence un peu à apparaître donc voilà c'est encore un peu le domaine réservé chez les entendants il y a beaucoup de reprises qui est faite et puis il y a des choses de qualité d'autres de moins mais voilà on pourra vous montrer ça un petit peu tout à l'heure je ne sais pas si vous voulez voilà et puis ça peut poser la question de l'appropriation culturelle bien évidemment alors c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette ambiguïté dans le chansigne et les créations c'est jamais très clair et on n'a jamais fini de discuter de ça je dis ça parce que là c'est une image d'Isabelle Voiseux qui est une artiste qui elle-même a créé un un chansigne qui s'appelle Fourrure et elle a travaillé de la façon suivante et vous voyez ses notes sur le côté il y a des dessins il y a des mots et ça n'a rien à voir avec un texte qu'on peut avoir chez un chanteur entendant et en fait elle présente ce texte en langue des signes et puis il y a une musique qui peut y être adjointe et voilà il y a aussi Julien j'ai oublié le nom de famille qui aussi au signe aussi qui 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 parle de musique c'est-à-dire d'une espèce de musique visuelle quelque chose qui serait vraiment très particulier au sourd c'est sportif et avant de vous montrer cet extrait de cet artiste qui a fait un chanteur de création je voulais juste dire que la question c'est intéressant et pourquoi on a choisi le chanteur c'est parce que c'est une pratique artistique qui synthétise en elle-même beaucoup de questions qui ont à voir avec ces conflits dans l'éducation des enfants sourds et donc ça questionne et ça ça pose des problèmes et ça a posé des problèmes à une certaine génération des sourds qui ont vécu justement l'éducation réaliste donc l'interdiction de la langue des signes et une éducation centrée sur la rééducation de la parole le fait qu'on présente aujourd'hui sur la scène publique et sur la scène artistique de chants-signes ça remet disons comme dire ça le confronte à cette génération ça confronte justement ces traumatismes de lesquels parlait Olivier dès l'époque où l'éducation musicale c'était une éducation qui était exclusivement donnée pour rééduquer l'audition pour qu'on puisse mieux articuler la parole orale donc l'éducation musicale existait dans l'éducation des enfants sourds mais comme thérapie disons pour la pratique d'une parole d'une parole orale donc au début de chants-signes quand les nouvelles générations des sourds ils ont mis à pratiquer sur la scène artistique contemporaine et sur les festivals des sourds et les festivals européens et d'autres beaucoup de critiques ils ont venu justement de la communauté sourde en disant ça c'est pas à nous ça c'est l'art des intendants aujourd'hui avec l'émergence de quelques figures dans la scène artistique des sourds eux-mêmes et avec justement ces chants-signes des créations on commence à émerger une autre possibilité c'est dire qu'il y a une musicalité visuelle ou corporelle qu'on peut créer à partir de corps sourds et à partir de l'expérience perceptive des sourds et qu'on peut s'approprier en fait d'une autre manière d'entendre et de faire de la musique qui n'est pas et qui ne suit pas les normes que suit la musique pour les entendants donc c'est défaire de cette histoire de cet historique de ce passif qui était l'oralisme pour renvanter d'autres normes et se placer autrement vis-à-vis de l'art c'est pour ça que c'est quelque chose qui est intéressant le chants-signe parce qu'en lui-même il concentre en fait un peu tous les conflits et les respirités sur la question des sourds aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines et sur le fait aussi qu'il y a le statut professionnel des sourds et des entendants des artistes sourds et des artistes entendants qui est en jeu puisque les difficultés pour accéder à des comment dire à des à la scène artistique qu'on voyait que pour travailler avec un groupe des musiciens par exemple si c'est des artistes sourds chants-signeurs il faut aussi qu'il y ait des interprètes des langues des signes qui puissent faire la passerelle entre les artistes entendants qui ne savent pas la langue des signes et les artistes sourds qui sont là pour faire le chants-signe il y a des équipes qui disent non je préfère prendre un chants-signeur entendant puisque j'économise la question des interprètes donc il y a aussi toute une partie qui se joue au niveau économique au niveau de la place professionnelle qui provoque des respirités dans la question dans la communauté sourde et donc le chants-signe disons pose des oui on va passer tout de suite la vidéo d'Isabelle Loiseau Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Alors il n'y a pas de musique mais il peut aussi y en avoir une parce que effectivement là ce qui a été rajouté c'est des bruits les bruits de voiture le cri du lion Isabelle voulait vraiment ça elle ne voulait pas que ce soit chanté qu'il y ait une musique associée à mais plutôt des sons des bruits associés à ce qu'elle avait produit Isabelle quand elle joue en fait elle est aussi comédienne et c'est vrai qu'on lui avait proposé de faire du chants-signe et c'était sa première période de chants-signe elle a vraiment rentré dedans et elle a beaucoup aimé ça et les autres aussi ont beaucoup aimé ce qu'elle avait produit et c'est vrai que je vois que de plus en plus il y a des compagnies bilingues des entreprises théâtrales bilingues et on mettait un peu de musique pour mettre de l'ambiance en fait pour les entendants et parce que le silence de la langue des signes pouvait gêner on prenait de la musique des musiques toutes prêtes et il fallait suivre le rythme maintenant ce qui se passe de plus en plus c'est allez-y jouer et la musique s'adapte au travail des comédiens et plus l'inverse et ça c'est des méthodes qui sont de plus en plus appliquées ça veut dire que c'est d'abord le travail des comédiens le metteur en scène qui demande ce qu'il veut et après on crée une musique qui va s'adapter au travail des comédiens ça c'est intéressant c'est le premier livre de poésie et bien non pas du tout il y a déjà des sourds qui ont écrit de la poésie notamment Pellissier mais voilà là c'est on va dire un recueil de poèmes de contemporains de poètes encore vivants on a essayé de regrouper donc c'est Brigitte pardon Beaumier Beaumier qui est une personne entendante musicienne poétesse qui a perdu l'audition et qui s'est dit comment ça se passe chez les personnes sourdes et qui a été assez curieuse pour aller rencontrer des personnes découvrir et elle a voulu un peu garder trace parce que c'est vrai que c'est une langue vivante qui n'est pas écrite la langue des signes il n'y a pas forcément d'écrit des vidéos oui mais du coup elle a essayé de faire une trace de ces différents poèmes de personnes sourdes et d'en faire un recueil je ne peux pas détailler mais c'est vraiment intéressant le deuxième livre pareil c'est la même personne dans la même édition et donc là c'est plus un recueil de différents poèmes de différentes histoires et pour en faire de la recherche sur l'historique sur la traduction sur les laboratoires ils ont vraiment récolté tout ce qui a pu être produit il y avait ce qui pouvait être beau mais aussi comment ça s'est construit comment ça a été traduit est-ce que ça peut se traduire est-ce que les poèmes sourds est-ce qu'on peut les donner à voir pour les entendants et comment on les donne à voir ou à entendre il y a aussi un site internet où on peut aller voir là vous le voyez en bas d'image ce site internet qu'on peut aller visiter et la couverture c'est Arnaud Arnaud Ballard qui a fait la couverture de ce livre-là Paroles Poésie Sourde alors je fais un lien vers l'écriture parce que ce qui est très intéressant moi-même quand j'avais Joël qui avait fait la mise en scène d'une pièce de théâtre à laquelle j'avais participé et c'est vrai que la musique c'était en lien vraiment avec le monde des entendants il disait non mais tu peux exprimer quelque chose au niveau du corps t'es valide tu peux tout à fait danser pourquoi pas et c'est vrai que moi j'avais un peu peur par rapport à la musique et on a mis dans Histoire Sourde pardon Miracle par Hasard la pièce de théâtre Miracle par Hasard ces manières en fait c'est moi qui ai fait des dessins pour garder trace de cette musicalité de la pièce parce que c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas forcément de caméra on ne filmait pas forcément les choses et je voulais vraiment garder ça parce que Victor Abou avait fait une pièce de théâtre qui s'appelait Pierre Les pierres et je n'avais jamais vu c'est dans mes recherches que j'ai su qu'il avait fait ce travail là qu'on avait fait un travail très proche et il me semble que c'est ça que la culture diffuse en fait c'est que qu'on soit aux Etats-Unis ou au Brésil et bien on peut se rendre compte qu'il y a des rapprochements à faire malgré les différences et ça c'est très intéressant et c'est effectivement à mettre en lien et en rapport je fais lien avec ce que dit Olivier par rapport aux Etats-Unis donc il y a une personne qui s'appelle Valérie Sutton et je n'ai pas d'image de cette personne mais elle est chorégraphe danseuse et elle fait la même chose qu'Olivier elle fait comme en musique une partition de mouvements et je disais que c'était pas mal aussi de pouvoir l'enseigner en pédagogie pour l'écriture et travailler là-dessus et en créant le sign writing pour effectivement faire des liens de la tracée au départ ça part vraiment des pas de danse de la chorégraphie et c'est un dev gain là aussi c'est vraiment quelque chose ça a été créé dans les années 70 et c'était pas encore diffusé et ça s'est diffusé vraiment très tardivement et c'est vrai que ce que tu fais toi je trouve que le style est très proche et c'est vraiment on voit qu'il y a effectivement une culture très proche entre deux continents deux pays différents mais une culture très proche on va devoir on va devoir passer plusieurs plusieurs diapos qu'on avait prévus mais le temps passe vite et on est trop bavard mais c'est question de la trace de la langue des signes c'est une langue qui est à caractère oral on dit donc on n'a pas d'écriture standardisée de manière qu'on puisse lire en langue des signes pour l'instant il y a des écritures comme le sign writing comme dit Juliette il y a eu des expériences d'écrire la langue des signes au 19ème siècle donc cette partie de justement comment les artistes qui pratiquent en langue des signes gardent trace de leur travail de leur moment de création avant même que les supports aujourd'hui des enregistrements par vidéo etc. n'existent donc cette partie nous paraissait intéressante à montrer donc on va laisser passer le cinéma puisque on n'a pas le temps et c'est un sujet énorme et qui on vous invite à lire déjà l'article que Barbara Fougère a publié dans le site de la BPI petite histoire d'une culture cinématographique sourde il y a deux livres qui ont sorti qui étaient sortis un aux Etats-Unis et un autre en France jusqu'à une espèce de catalogue en fait de toute la filmographie sur les sourds et la langue des signes le rôle des sourds de la sourdité dans le cinéma jusqu'à 1999 et Barbara Fougère et Ruth Kitchin ils ont fait un nouveau catalogue des 2000 à 2017 qui est publié sur le site de l'association Retour d'images donc tous nos liens pour vous montrer des images etc. certains n'ont pas fonctionné donc c'est pour ça qu'on ne vous montre pas et voilà et donc on va arriver à les conclusions voilà je vous laisse conclure parce que voilà on n'a plus le temps pardon pardon pour les interprètes alors ça correspond vraiment au réveil sourd cette diffusion et c'est vrai que l'art a été de plus en plus visuel de plus en plus divers il y a eu le VV il y a des nouveaux styles du chansigne donc il va y avoir encore des nouveautés c'est évident et puis la vidéo est un support qui va permettre cette diffusion aussi de l'art mais les nouvelles technologies de manière générale donc il y a ce patrimoine mais qui gère parce qu'effectivement qui reprend qui contrôle qui cadre donc ça ça manque aujourd'hui il y a l'appropriation culturelle alors par exemple la famille Bélier dans le cinéma il y a du positif mais il y a du négatif oui le film il a provoqué beaucoup de colère chez les personnes sourdes parce que les rôles de sourds sont repris par des comédiens entendants donc ça a provoqué beaucoup de colère pas de respect de nos personnes pourquoi reprendre des personnes entendantes alors oui c'était des questions commerciales c'était des acteurs célèbres mais le public entendant je pense ne s'est pas rendu compte il n'a pas compris il a trouvé que c'était beau et c'est vrai qu'il y a eu un avantage parce qu'il y a eu de plus en plus d'inscriptions dans des cours de langue des signes alors aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes entendantes qui en prennent la langue des signes comparé à des personnes sourdes alors l'accessibilité n'est pas terminée on est encore privé à l'école elle est encore privée de langue des signes mais les bébés signes existent et on encourage les personnes entendantes à aller prendre des cours de langue des signes bon on peut se questionner là-dessus c'est vrai qu'en même temps un entendant qui apprend à signer il va se diffuser peut-être sur les réseaux il va faire des vidéos YouTube Instagram TikTok il y en a eu de plus en plus sur les derniers mois notamment je vous apprends la langue des signes en signant avec beaucoup d'erreurs c'est une grande crise en ce moment aux Etats-Unis sur des vidéos TikTok et vendredi il y a le Parisien qui a fait un article qui parle de cette situation aux Etats-Unis où il y a beaucoup de personnes qui disent il faut arrêter de s'approprier cette culture et de faire n'importe quoi avec donc là je pense que ça va provoquer aussi des débats en France et en Europe on a les mêmes problématiques donc voilà des gens qui ont un niveau à 1 un référentiel européen à 1 et qui se disent ben voilà moi je vais aller me coucher non c'est pleuvoir il pleuve enfin bon c'est un peu voilà mais il y a quand même des centaines de vues sur ces diffusions alors c'est bien que ça se développe et en même temps comment cadrer comment contrôler comment gérer il faut penser qu'il faut avoir un diplôme est-ce qu'il faut en avoir un comment on évalue tout ça et la place des artistes sourds qui est un peu dévalorisée qui peut être moqué qui peut être interrompu aussi comment se faire reconnaître comment prendre sa place voilà c'est toutes ces questions là à interroger c'est vrai que la question du patrimoine dit Olivier elle est intéressante parce qu'il y a la question de la trace des archives de l'histoire du théâtre les vidéothèques où est-ce qu'on pourrait avoir un endroit il y a des choses à l'Institut National des Jeunes Sourds quelques tableaux il y a le musée de Louan aussi mais ça suffit pas toutes ces vidéos tous ces textes c'est écrit on manque d'un endroit pour on va dire pouvoir garder ce patrimoine la culture des personnes sourdes c'est un domaine qui est qui est très large mais du coup qui est à aussi réfléchir sur la transmission et puis quand une personne décède est-ce qu'on a le droit de reprendre son travail ses signes je pense par exemple à Dalida qui était une entendante célèbre une chanteuse célèbre et ceux qui reprennent ces chansons ils ont le droit ou pas il faut le respecter ou au contraire il faut le valoriser est-ce que c'est du respect quand ils reprennent ces chansons-là par exemple peut-être Andréa tu veux rajouter quelque chose on va passer aux questions de public parce qu'on est déjà un peu tard la seule chose que je voulais dire c'est que l'art il est témoin de son temps l'art sourd il est témoin de son temps et l'art des artistes pratiqué par les artistes sourds c'est un témoin de leur temps c'est une porte d'entrée pour nous pour comprendre comment l'histoire des sourds et la contemporanéité de la vie des personnes sourdes mais c'est une manière de déjouer les normes de contrer et de déjouer les normes qui ont été imposées à l'extérieur par ces mondes entendants qui voulaient réparer les sourds mais c'est aussi une manière d'emprisonner et parfois on commence à parler de qui règle quoi comment on va conserver qui va déterminer les normes qui peut jouer au théâtre qui peut faire de l'art en langue des signes donc la question normative qui est derrière la question de l'art elle se pose pas seulement vis-à-vis sourds vis-à-vis des entendants mais aussi à l'intérieur de la communauté sourde il y a une question que je pose que je poserai aussi c'est quelle est la place des artistes des artistes qui sont sourds pour faire de l'art autrement et en dehors de la protestation de la réindication de cet art militant de lequel on parle donc il y a aussi cet autre point d'entrée et qui me paraît intéressant et important à poser mais voilà donc on vous laisse maintenant la parole pour que vous posez des questions oui mais je pense qu'on va on va arrêter parce que sinon il y a toute une diapo encore oui voilà pour les personnes qui veulent poser leurs questions en signant n'hésitez pas à rejoindre la scène il n'y a personne qui lève la main on a été trop clair c'est ça ah si quand même merci voilà c'est une question très simple vous avez montré des oeuvres du 19e siècle des tableaux des sculptures etc mais là avec le réveil sourd il y a aussi des pièces de théâtre des films c'est un autre domaine aussi par exemple avant on parlait est-ce qu'on parlait de théâtre au 19e siècle par exemple est-ce que c'est une forme d'art qui existait oui bien sûr bien sûr que le théâtre existait au 19e siècle bien évidemment mais voilà on était pris par le temps on n'a pas pu tout vous raconter pas pu approfondir ce thème là mais bien sûr il y avait des représentations à l'époque et au 19e siècle c'était c'était pas vraiment des gens comédiens c'était plus une espèce de théâtre mimé à l'époque et il y avait l'abbé de l'épée les instituts et il y avait des gens qui venaient donner enseigner le mime aussi mais c'était pas vraiment on parlait pas de comédiens à l'époque mais il y avait une politique aussi assez revendicatrice de ce point de vue là et on voilà après toutes les questions du droit a évolué après mais par exemple à l'institut Saint-Jacques il y avait des représentations amicales je dirais des spectacles de fin d'année pour des événements mais ça existait effectivement si je peux rajouter quelque chose avant il y avait le cinéma muet et il y avait beaucoup de comédiens sourds d'acteurs sourds pardon et puis dès que le sonore est apparu ces comédiens n'ont pas pu continuer à travailler mais Berthold un sourd américain un nom de famille Borg voilà qui fait de la VV qui fait de la VV et qui a inventé une nouvelle forme d'art pas pour s'exprimer c'est plus une espèce de forme visuelle qui est proche un peu du mime Marceau un petit peu comme faisait Marceau en France et c'est le mime Marceau qui lui enseignait d'ailleurs sa technique donc on a des ponts et des passerelles entre tout ça et ça crée de nouveaux styles des formes théâtrales nouvelles et il ne s'agissait pas de reprendre dans une langue des signes académiques mais des choses nouvelles des espèces de formes un peu hybrides et je trouve que ça se diffuse de plus en plus actuellement c'est vrai que pendant le confinement on a vu une explosion de vidéos évidemment avec des formes extrêmement différentes et on commence à avoir des gens qui réfléchissent à des choses très très nouvelles par exemple des recherches sur le VV qui est aussi une forme très particulière si vous avez d'autres questions alors c'est qu'on a été très clair on est exhaustif et clair non je disais bravo c'est tout bonsoir j'ai une question un peu particulière je m'intéresse un petit peu au rapport entre l'art la production artistique et la santé mentale et éventuellement certains troubles psychiques et en fait chez les entendants certains spécialistes par exemple des troubles bipolaires ont établi que certains artistes célèbres par exemple comme Van Gogh ou des écrivains avaient pu avoir des productions artistiques qui pouvaient être liés à leurs troubles psychiques donc la question que je pose elle est un petit peu délicate mais est-ce que vous connaissez un artiste sourd historique qui aurait pu souffrir de troubles psychiques et qui aurait pu exprimer quelque chose de son trouble dans son art oui alors à ma connaissance c'est quelques artistes qu'on appelle d'art brut en fait donc il y a une artiste sourde nord-américaine Judith Scott elle était trisomique Judith Scott S-C-O-T-T elle était trisomique elle était probablement avec un retard mental mais on ne sait pas trop ce qu'on sait c'est qu'elle a été internée pendant 30 ans dans un hôpital psychiatrique sans communication sans langue des signes séparée de sa soeur jumelle et un jour sa soeur jumelle qui était psychologue a décidé de la reprendre chez elle elle l'amène dans un centre d'art qui existe aux Etats-Unis qui est un centre d'art pour des personnes en situation d'handicap surtout psychique mais qui n'est pas de l'art-thérapie justement ce centre elle ne fait pas de l'art-thérapie elle réunit ces personnes mais elle ne fait pas de l'art-thérapie et donc l'idée c'était voir ce qui s'est passé avec Judith Scott elle a passé plusieurs années sans rien faire jusqu'à 15 jours il y a une artiste en résidence dans ce centre qui se met à travailler avec des fils de laine et c'est à ce moment-là après trois ans je crois qu'elle était dans le centre c'est à ce moment-là qu'elle commence à avoir petit à petit une communication et elle fait maintenant elle est décédée mais elle a fait des choses absolument incroyables donc elle a passé son temps à tisser en fait à recouvrir des objets on a fait des rayons X pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans ces obres parce qu'elles sont énormes il y a des obres qui sont très très grandes on a même vu un chariot de supermarché par exemple qu'elle avait complètement 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 nuée et entourée des fils de laine mais d'autres obres aussi maintenant elle est c'est un artiste extrêmement réputé dans le monde de l'art brut on a aussi comment on s'appelle il y a plusieurs artistes d'art brut mais la question on commence à travailler sur ces questions mais ces artistes d'art brut sourds en fait ils ne sont justement pas dans ce qu'on comprend aujourd'hui ou qu'on a présenté aujourd'hui comme l'art sourd et c'est des artistes qui n'ont pas un lien directement avec la communauté sourde qui n'ont pas développé des langues des signes qui n'ont pas développé des contacts avec d'autres sourds si il y a un sourd un autre sourd américain James Castle lui il a été dans une école des sourds mais il l'a abandonné parce qu'il a été moqué par les élèves etc donc il a vécu à la campagne et il a fait des choses absolument magnifiques et il est extrêmement coté aujourd'hui dans le monde de l'art tandis qu'il a vu un peu ses expositions lui en vie maintenant il est décédé aussi et voilà mais est-ce qu'il y a une démarche spécifique de monde de l'art pour essayer d'avoir un lien avec ces personnes probablement dans le centre psychiatrique donc il y a un autre cas d'un sourd autrichien aussi dans les centres psychiatriques où on faisait de l'art-thérapie ou pas le cas de Judith Scott c'est l'opposé c'est après la sortie et le cas de... alors j'ai oublié le nom maintenant à ce moment m'échappe dans notre sourd où dans le centre psychiatrique on lui a donné des dessins et des papiers pour dessiner il passe sa vie lui il est vivant encore et il passe sa vie à dessiner à faire des autoportraits effectivement mais... oui ça c'est le russe non mais... non c'est Joseph Hofer 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 H-O-F-E-R Joseph Hofer Hofer c'est lui qui fait les autoportraits il est représenté par une galerie d'art brut ici en France il est venu en France aussi lui il fait quelques signes il ne communique pas la langue des signes il ne communique pas l'oral non plus voilà mais ça rentre dans le mouvement d'art brut sinon ce qui est intéressant c'est par rapport à ce que disait aussi Juliette on a utilisé beaucoup l'art comme art-thérapie en fait dans le monde des sourds dans l'éducation dans certains centres de santé mentale pour des personnes sourdes dont Léven Bescardet c'est un artiste qu'on n'a pas pu montrer ses oeuvres mais Léven Bescardet a animé des ateliers de santé mentale et ça c'est quelque chose c'est une démarche qui n'est pas celle de les artistes de Réveil Sour bien sûr où l'art c'est une manière de révindiquer une identité une langue etc on ne parle pas de la même chose en France il y a quand même beaucoup d'artistes avec de l'art-thérapie qui enseignent l'art-thérapie mais je reviens en arrière je trouvais votre question intéressante de voir qu'effectivement on va avoir un style par rapport au psychisme et peut-être des choses qui vont être complètement improbables j'imagine que chez les sourds c'est un peu la même chose mais parfois la personne sourde va créer quelque chose et pas forcément par rapport à un côté militant et ce qu'on va voir c'est c'est pas de l'art mais c'est du loisir et ça dévalorise beaucoup la production de la personne un peu comme si l'homme faisait un portrait oh c'est magnifique et puis si la femme fait la même chose on va lui dire bravo vous avez bien dessiné on les regarde comme des personnes amatrices et c'est ce qui se produit aujourd'hui bravo tu sais bien dessiner on va c'est une étiquette d'amateur d'amateurisme qui va être posée et c'est difficile de faire partie du marché de l'art je voulais rajouter ça quand même aussi cette notion là d'avoir quelque chose d'économique moi j'ai j'ai appris à des personnes j'ai animé des ateliers auprès de personnes qui avaient des problèmes psychiques des problèmes personnels d'identité de familiaux et la référence entre qu'est-ce que c'est être sourd et avoir en face une personne sourde qui vous donne un cours c'est dommage ces ateliers n'existent plus mais c'était intéressant d'avoir ce lien là aussi et c'est vrai qu'à l'école les enfants sourds avant ils restaient beaucoup dans l'entre-soi et il y en avait beaucoup qui pensaient qu'à l'âge de 20 ans ils allaient mourir puisqu'ils ne voyaient pas d'adultes sourds donc ils pensaient qu'une fois c'était qu'une fois qu'ils étaient dehors que finalement ils se rendaient compte que voilà ils allaient continuer à vivre et moi je suis guide conférencière de manière occasionnelle il y a des écoles bilingues des écoles classiques des écoles standards et il y a vraiment des enfants qui m'interrogent beaucoup en me demandant si je suis une personne sourde ils me disent que ce n'est pas possible que les personnes sourdes on est en 2023 qu'une personne sourde puisse travailler en tant que guide conférencière j'ai dit mais toi il y a un accompagnant oui mais c'est c'est du maternel c'est l'affectif ils ne voient pas des professionnels sourds et ils pensent que les professionnels qui travaillent sont forcément des personnes entendantes et moi je leur dis que oui eux-mêmes plus tard ils pourront travailler et je trouve ça très dur d'avoir encore à dire aujourd'hui à des enfants en 2023 qu'ils vont pouvoir participer au monde social et c'est vrai qu'il faut casser un peu ces clichés qu'on a encore sur les sourds ne peuvent pas travailler ou ne sont pas des professionnels est-ce que vous avez des questions oui bonsoir merci déjà pour cette soirée qui est comme un cadeau pour moi au niveau des découvertes je voudrais revenir sur cette question de l'art-thérapie puisque je suis moi-même en formation pour en tant que médiatrice artistique art-thérapeute et je comprends bien la différence et notamment cet écart au niveau de l'art brut j'aimerais savoir cependant quelle place est accordée justement à la médiation artistique à l'art-thérapie par rapport à ce public tout spécifique est-ce que c'est quelque chose qui est largement développé en l'occurrence je ne connais pas du tout cette partie là et mon médium principal c'est l'écriture je suis animatrice d'actualité d'écriture formatrice mais j'aimerais savoir ce qui se passe en France et même à l'international au niveau de ça de la médiation artistique de l'art-thérapie est-ce que c'est quelque chose qui est bien développé est-ce que c'est quelque chose qui a sa place est-ce qu'on sent des réticences voire des zones de friction voilà moi je suis médiatrice moi je suis médiatrice culturelle depuis 21 ans dans les musées et je dois dire que alors alors c'est pas de l'art-thérapie c'est très différent évidemment je crois qu'il faut pas mais pour moi c'est très différent mais l'art-thérapie il faut avoir une compétence particulière que moi j'ai d'autres compétences voilà donc il faut pouvoir voilà moi je voilà on n'est pas art-thérapeute parce qu'on est médiateur culturel ça c'est une première chose et le problème actuellement c'est que les médiateurs culturels la médiation culturelle en général qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire on a un objet et une personne et on lui transmet on fait un passage entre un objet artistique que ce soit de la musique un livre un objet artistique qui est peut-être qu'on accompagne un public à lire voilà à lire ou à découvrir et puis on explique des choses alors il s'agit pas de fournir un discours mais aussi de l'adapter un peu de l'adapter à son public d'essayer de comprendre dans quel contexte il est etc et en fait c'est vrai que dans la médiation culturelle il y a aussi cette question d'adaptation jusqu'où on va dans l'adaptation et très souvent des entendants qui font ce métier qui prennent la place alors c'est vrai que l'art-thérapie c'est beaucoup plus moi j'ai quelques collègues qui sont art-thérapeutes et qui reçoivent plus des gens qui sont qui ont des crises d'angoisse ou qui ont des difficultés d'expression qui n'arrivent pas ou qui ont vraiment des troubles et ça peut les aider effectivement voilà sont plus dans le domaine de la santé ou dans des écoles ou dans voilà mais ils sont pas dans la médiation culturelle il y a quelque chose d'un peu différent quand même dans ces deux domaines oui je vais juste rajouter quelque chose c'est que effectivement je pourrais pas dire parce qu'il faudrait qu'on croise votre question pour voir comment on devrait incorporer en fait dans l'histoire de l'art sourd la place de l'art-thérapie dans cette histoire qui est réelle c'est à dire l'art-thérapie existe il y a plusieurs arts-thérapeutes sourds et sourdes qui travaillent dans les écoles qui travaillent au niveau privé mais dans les institutions des sourds donc j'ai deux trois noms en tête en ce moment mais c'est vrai que ça fait pas partie en fait de la réflexion dans la communauté sourde sur la place que cette art-thérapie a dans l'art sourd dans l'art des sourds dans l'art en langue des signes elle va par des mondes parallèles mais vous avez raison à poser la question puisque nous on parle des réparations et en quelque sorte l'art-thérapie elle essaye de réparer et quelque chose donc il faut qu'on croise et il faut qu'on refasse la conférence merci pour votre question ça nous fait penser qu'effectivement on a délaissé en fait ces questions on a réussi quand même à incorporer le chansigne qui n'est pas évident puisque la crispation identitaire là elle est forte c'est ce que je disais tout à l'heure mais on n'a pas réussi encore à incorporer la question de l'art-thérapie et bien voilà elle a un collègue qui travaille avec des collègues qui sont dans le domaine de l'art-thérapie mais voilà effectivement merci pour votre question il faut qu'on la close puisque ça fait partie justement de ces questions de réparation pas peut-être identitaire mais d'autres types de réparation si vous signez venez sur scène s'il vous plaît oui pour faire lien avec l'histoire de l'art-thérapie c'est vrai que c'est quelque chose qui pose un peu toujours il faut se mettre face à la caméra oui mais c'est bizarre de parler par là donc je m'adresse à vous donc en ce qui concerne l'art-thérapie c'est vrai que ça peut être intéressant un plaisir mais l'art c'est une pratique qui apporte un certain bénéfice un épanouissement personnel que chacun peut pratiquer qu'on peut utiliser mais voilà c'est quoi la limite avec le soin oui mais c'est vrai que l'art-thérapie c'est du soin c'est et puis il y a aussi les questions des outils de communication c'est un outil de communication ça peut lever des blocages ça peut et c'est vrai que l'art-thérapie c'est il y a voilà il y a psychologie dedans mais parfois dans les établissements il y a des financements qui sont parfois faciles parce que on parle de thérapeutique de quelque chose de thérapeutique alors qu'il s'agit presque plus que d'une pratique artistique standard je suis pas contre mais du coup des fois je trouve que il y a une espèce de flou un peu artistique entre les deux domaines entre justement la pratique artistique et l'art-thérapie et tout à l'heure vous parliez de j'aimerais bien revoir cette image là quelle image Andrea a dit qu'elle allait parler du dessin de cet oiseau de celui-là non oui c'est Arnaud Ballard qui l'a créé mais tout à l'heure je lisais que vous alliez parler de le détailler non bon non pas plus que ça et aussi je reviens à la partition musicale tout à l'heure qui était présentée et alors bon il y a est-ce que ça a vraiment un lien avec avec la musique ou pas c'est une partition musicale ou pas alors les trois questions sur l'image d'Arnaud Ballard j'ai dit qu'on allait parler d'Arnaud Ballard mais je ne me permettrai pas de faire des interprétations sur cette peinture je ne sais pas si Olivier ou Juliette veulent le faire mais sur la question que tu as posée la première ça me paraît très intéressante parce que c'est la question de tu poses au fond la question est-ce que le soin il a une place dans ce qu'on appelle le domaine des dev studies c'est-à-dire une conception des sourds et des signes à partir d'une catégorie socio-anthropologie dans laquelle on étudie depuis le début des sciences sociales en fait comment vivent les sourds quelle est l'expérience des vies qu'ils ont comment ils se révèlent ils s'émancipent des conditions sociales etc. à travers l'art donc on peut on voit bien que la question de soins qui a été l'objet central de beaucoup des luttes des sourds pour se dégager justement pour dire nous ne sommes pas malades nous ne sommes pas des anormaux comme on pouvait dire au début du XXe siècle mais nous sommes des êtres entiers et une humanité complète et donc la question de soins elle est un peu écartée mais ce qu'il faut aussi dire c'est que la question de soins en santé mentale ça fait partie des mouvements des années 90 où on change le paradigme sur la question des soins en santé des sourds pour se dire que le soin ne veut pas dire seulement réparer pour faire rentrer les sourds dans une norme mais ça veut dire aussi prendre soin des sourds et la prise en compte de la santé des sourds elle a amené aux unités des soins des sourds en langue des signes et elle a amené à non seulement améliorer la vie sociale des personnes sourdes mais aussi à imaginer que la santé ne veut pas dire seulement et penser que l'individu est en dehors des normes la santé veut dire ou la maladie veut dire que l'individu a d'autres normes et c'est rapport au milieu c'est rapport aux soins c'est rapport à son propre corps qu'il faut prendre en compte donc le fait de prendre en compte la santé des personnes sourdes en langue des signes à partir des unités des soins des sourds qu'il y en a plusieurs en France nous a fait penser que la question de soins et la question de la médecine elle n'est pas seulement une question de réparation de la sourdité vu comme un mal mais qu'elle est aussi la prise en compte de l'individu donc je pense que la question de soins de l'arthérapie ça peut faire partie aussi de cette même réflexion quel type de soins et qu'est-ce qu'on parle quand on parle de soins est-ce que c'est pour réparer les sourds pour faire en sorte donc il y a aussi ces questions qui me paraissent intéressantes mais ce n'est pas pour clore la question c'est juste pour l'ouvrir au contraire mais justement ce qui est intéressant c'est que chez les personnes sourdes voilà si on considère qu'il y a de la thérapie l'arthérapie c'est qu'on considère que ces personnes sont handicapées malades et que c'est un outil pour réparer la communication une maladie une impossibilité à s'exprimer donc c'est un peu comme un système qui permettrait mais bon je veux dire il y a beaucoup de choses qui sont qui peuvent venir naturellement de l'art et qui peuvent provoquer aussi des choses et avoir des effets sur la communication voilà et là on t'a posé une question sur ta partition et puis il va falloir s'arrêter dit Andrea oui à propos de la partition ce sont des notes qui correspondent à voilà justement une espèce de symbolique qui vient un peu briser la partition la musique pourrait avoir composé un entendant pour revenir à ce dessin c'est Arnaud Ballard qui a donc développé la notion de surdisme qui a créé ce symbole et en fait c'est quelqu'un qui a une maladie visuelle et qui voit très peu et du coup ça l'influence beaucoup dans sa pratique artistique dans l'oppression qu'il a vécue dans l'oppression des sourds mais des sourds aveugles aussi et il montre malgré tout une espèce de fierté de sa surdicécité voilà donc c'est aussi un petit peu ça c'est une espèce de montrer un symbole d'émancipation alors que surdicécité n'est pas de l'enfermement mais au contraire peut être porteur vraiment de l'émancipation avec les couleurs que j'ai développées tout à l'heure le bleu le jaune foncé j'ai développé ça tout à l'heure on prend une dernière question il faut que vous montiez sur la scène moi j'avais deux questions bon mettons une pourquoi la couleur bleue je pourrais répondre dit Juliette je peux répondre à ça bon communauté sourde pourquoi le bleu je sais pas moi je me dis je sais pas je me laisse un petit peu voilà alors je sais pas trop peut-être que je peux me tromper c'est lié à à l'espèce d'étoile bleue ça vient de l'étoile bleue l'étoile rose pour les homosexuels l'étoile jaune pour les juifs et il y avait quoi bon enfin ok oui 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 pour il y avait oui les prisonniers politiques enfin bon il y avait des couleurs etc oui voilà et handicap c'était bleu oui oui c'est vrai mais il y a aussi le petit le petit truc là le ruban le ruban en fait bon pour expliquer le bleu turquoise c'est le handicap et puis c'est aussi le le logo du WVD oui le logo de la Fédération Mondiale des Sourds est bleu aussi et voilà donc c'est voilà il y a plusieurs raisons plusieurs significations au choix de cette couleur mais c'est un groupe de jeunes sourds européens qui ont réfléchi et qui ont essayé de trouver quelque chose qui voilà qui ne voulait pas reprendre les symboles du handicap et qui ont essayé de trouver une couleur qui n'était pas utilisée par d'autres et et voilà c'était le bleu turquoise alors c'était voilà le bleu turquoise et puis ça s'est voilà ça s'est diffusé comme ça assez rapidement et puis lors des manifestations sur les JMS tout le monde s'est retrouvé en bleu et et c'est parti comme une traînée de poudre et ça s'est diffusé comme ça voilà donc c'est pour ça que le bleu le bleu foncé le bleu clair et puis le jaune avec la couleur de l'espoir etc très bien merci beaucoup en tout cas bon alors ma deuxième question j'ai une autre question les parents sourds qui ont des enfants sourds on pose souvent la question du retard de la France et les gens qui viennent de l'Est posent beaucoup la question du retard de la France et moi je ne sais pas très bien à quoi leur répondre et en fait il semblerait que dans ces pays ce soit beaucoup plus avancé développement éducation au niveau artistique au niveau de la connaissance etc et voilà et en posant des questions par-ci par-là mais je ne sais pas je me disais que que par le moment du communisme il y avait peut-être une obligation pour les personnes handicapées d'aller à l'école mais qu'est-ce que je voulais dire par là c'est-à-dire d'apprendre quoi d'apprendre la langue des signes ou d'apprendre quoi oui c'est-à-dire que les sourds ils étaient comme les os donc il fallait qu'ils apprennent voilà et tout le monde était la même chose un sourd était comme un entendant et que du coup est-ce que c'est c'est vrai il n'y avait pas d'éducation spécifique pendant la période du communisme et et d'adaptation et de des de scolarisation un peu inférieure enfin voilà c'est ce que c'est le communisme qui aurait produit ça et qui aurait créé ces espèces de formes d'éducation un peu égalitaire voilà et qui expliquerait le fait qu'aujourd'hui il y a un certain développement développement de la France on commence une deuxième une deuxième conférence et donc oui il faut absolument qu'on s'arrête parce qu'il faut encore deux interventions d'autres et la séance doit être finie à 21h on a déjà dépassé donc ça tombe bien parce que la réponse à la question d'Essalia elle n'est pas tout à fait simple je pense qu'il y a on ne peut pas faire des comparaisons sans savoir de quoi on parle en fait parce qu'il y a au domaine de la santé qu'on peut dire qu'en France il y a beaucoup de choses qui sont mieux que dans d'autres pays dans d'autres pays l'éducation bon bref la réponse ne peut pas être simple donc je pense que le mieux c'est de ne pas faire une réponse d'attendre la prochaine fois et des gens plus spécialistes que nous peut-être et on va donner la parole à Isabelle Ville et Geneviève pour la fin de la soirée en fait merci beaucoup bonsoir à toutes et tous et d'abord un grand merci à nos intervenants de ce soir donc Juliette Dalle Olivier Chétrite et Andrea Benvenuto pour cette table ronde qui était tout à fait captivante et on regrette simplement que vous ayez manqué de temps parce qu'on reste un peu frustrés mais on trouvera donc d'autres occasions pour poursuivre ces échanges voilà et donc je crois qu'on peut les applaudir alors très bien donc ainsi s'achève ce cycle de trois séances dédiées à la question du handicap et donc lorsqu'on avait préparé avec Geneviève on avait plutôt cherché à vous à disons le présenter sous des facettes très diverses pour essayer de montrer en fait l'étendue de ce champ de recherche en sciences humaines et sociales qui est encore émergent donc avec une première séance qui a été dédiée à la fois donc à la dimension socio-historique du handicap avec notamment la question des représentations et de leur évolution en particulier à travers la peinture et les arts déjà également nos institutions juridico-administratives la manière dont elles encadrent le handicap dont elles protègent mais aussi dont elles contrôlent l'expérience et puis bien sûr les luttes les luttes des personnes handicapées elles-mêmes qui au cours des années de façon très durable ont bousculé en fait ces institutions et ont contribué à les transformer et puis dans un deuxième temps la deuxième séance on a plutôt cherché à mettre l'accent sur l'expérience quotidienne des personnes handicapées en montrant notamment comment la société elle-même est handicapante déjà à travers ces infrastructures matérielles il a été question notamment de transport qui entrave l'accessibilité de certaines personnes mais aussi et peut-être plus insidieusement à travers les relations sociales les interactions qui sont qui véhiculent des normes que certains qualifient de validisme c'est-à-dire des normes faites par les valides et qui ne prennent pas en compte toute la diversité des fonctionnements humains et normes donc qu'il faut encore interroger et d'ailleurs dans cette dernière séance consacrée donc à l'art sourd l'art sourd comme expression mais aussi comme lutte comme identité et bien je crois qu'on voit se poursuivre finalement cette entreprise qui a déjà au moins plus d'un siècle en fait d'existence et on voit également je trouve c'est intéressant de constater que cette grande catégorie des personnes handicapées qui s'est imposée finalement de manière unifiée entre guillemets dans la seconde moitié du 20ème siècle et qui a apporté effectivement beaucoup je pense de progrès d'une certaine manière et bien elle se compose aussi d'histoires et d'identités extrêmement diverses c'est certainement ce qui en fait à la fois la richesse et le dynamisme c'est peut-être aussi ce qui en fait une menace d'éclatement et donc voilà l'avenir nous dira c'est quelque chose qui avait été abordé d'ailleurs ce risque d'éclatement lors de la première séance alors voilà donc je ainsi qui finalement je trouve a été finalement assez cohérent d'une séance à l'autre en dépit finalement des choix assez drastiques qu'il a fallu faire et on espère que vous aurez le souhait d'approfondir notamment avec les outils que propose la bibliothèque publique d'information que je remercie évidemment pour tous les moyens et la qualité des moyens qui ont été mis en place et tout particulièrement Geneviève avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce cycle merci Isabelle c'était un plaisir partagé effectivement comme l'a dit Isabelle vous pouvez à la bibliothèque découvrir le fonds sur la sociologie du handicap ainsi que la bibliographie qui a été élaborée par mes collègues je voulais vous dire que vous pourrez revoir cette table ronde dans quelques temps sur notre site et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis la mise en place de ce cycle particulièrement et de cette soirée notamment Fanny Lormer au service lecture handicap le service Cilisation science et société et particulièrement Céline Morobretsch qui est avec nous ce soir je voulais remercier aussi et plus particulièrement ce soir tous mes collègues de la régie qui sont derrière la vide que vous ne voyez pas mais qui nous regardent et qui font attention à tout ce qui se passe pour que tout se passe bien et enfin un grand merci à Claire David et Christine Kipour pour leur fabuleux travail et leur long travail le long travail qu'on a demandé ce soir merci à Andrea Olivier et à Juliette très bonne soirée à tous et à bientôt merci à tous merci à tous C'est parti. C'est parti.